Genèse, chapitre 23 La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles furent les années de sa vie. Sarah mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour faire les funérailles de Sarah et pour la pleurer. Puis Abraham se releva en laissant le corps de sa femme et parla aux Hittites en ces termes. « Je suis un immigrant et un résident temporaire chez vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que je puisse ensevelir le corps de ma femme et l'éloigner de ma présence. » Les Hittites répondirent à Abraham. « Écoute-nous, monseigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans celle de nos tombes que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera sa tombe pour ensevelir le corps de ta femme. » Abraham se leva et se prosterna devant les gens du pays, devant les Hittites. Il leur parla ainsi. « Si c'est votre volonté que j'ensevelisse le corps de ma femme et l'éloigne de ma présence, écoutez-moi et présentez ma requête à Ephron, fils de Zohar. Qu'il me cède la grotte de Machpelah, qui lui appartient au bout de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Ephron siégeait parmi les Hittites. Ephron, le Hittite, répondit à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, monseigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la grotte qui s'y trouve. Je te la donne sous les yeux des fils de mon peuple. « Ensevelis le corps de ta femme. » Abraham se prosterna devant les gens du pays. Il parla en ces termes à Ephron en présence des gens du pays. « Écoute-moi à ton tour. Je donne le prix du champ. Accepte-le de ma part et j'y ensevelirai le corps de ma femme. » Mais Ephron répondit à Abraham, « Monseigneur, écoute-moi. Une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela, entre toi et moi, ensevelis le corps de ta femme ? » Abraham entendit Ephron et lui pesa l'argent qu'il avait mentionné en présence des Hittites, quatre cents cycles d'argent ayant cours dans le commerce. Ainsi, le champ d'Ephron à Machpelah vis-à-vis de Mamre, le champ et la grotte qui s'y trouvent, tous les arbres situés dans les limites du champ, devinrent la propriété d'Abraham sous les yeux des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la grotte du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent demeurent à Abraham comme propriété funéraire achetée aux Hittites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !